La santé financière de la Ville de Débien est en souffrance depuis longtemps. En date de 2021, le déficit accumulé en cinq ans s'élevait à 780 000 $. C'est presque la moitié du budget actuel qui est d'1 800 000 $. Ce que j'ai remarqué au cours des 11 derniers mois, c'est que dans les dernières années, écoutez, il y a eu peut-être des problèmes de gestion. Je vois, par exemple, des dépenses qui ont été autorisées sans résolution de la part du conseil. Fait que moi, je me pose la question, est-ce que le conseil avait toutes les informations nécessaires pour prendre les bonnes décisions? C'est dur présentement de savoir exactement l'étendue, je dirais, de la situation parce qu'on n'a pas toute l'information. Les états financiers de 2022 et 2023 n'ont toujours pas été déposés. L'information que j'ai eue, dans le fond, c'est que l'ancienne firme comptable qui faisait affaire avec la Ville avait dû laisser tomber la Ville, malheureusement. C'est plate à dire, mais je pense qu'il y a probablement un laissé à aller au niveau de la gestion municipale. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a embauché une firme comptable pour qu'elle vienne refaire l'ensemble des travaux. L'ancien maire, en poste de 2009 à 2020, se défend. C'est peut-être des projets qui ont mal été financés, qui se sont retrouvés dans l'année courante. Donc tout simplement, ça veut dire quoi en sorte? Ça veut dire que t'as pas eu ton financement, t'as des dépenses, ça tombe dans ton année courante, donc ça te met en déficit. Donc moi, je pense que c'est cette spontanéité-là qui est valide. Par contre, je n'ai pas vu les résultats financiers de 2020 et 2021 qui ont été produits dernièrement. Je pense que c'est plus vraiment une partie de vendettas personnelles envers moi. Qui est le coupable, du moment qu'il ne me renvoie pas la facture, moi, ça me va. La pétanque internationale, là, c'est ça que ça a fait. Vous pensez que ça a un lien? Oui, beaucoup. C'est inquiétant, mais je pense qu'actuellement, il y a des bons candidats qui peuvent améliorer la situation. Les quatre candidats en liste pour la mairie aux élections du 19 novembre sont confiants. J'ai déjà été maire pendant 13 ans. Je veux voir qui s'est passé, puis je veux essayer avec les compétences que j'ai, puis les expériences que j'ai, d'essayer de mettre ça en ordre pour redevenir une municipalité intéressante. Je pense que les citoyennes des biens méritent mieux. Et avant d'opérer, il va falloir que je regarde d'où vient l'hémorragie. Je crois fermement qu'avec une bonne gestionnaire en place, qu'un travail avec le ministère, que les choses vont pouvoir se placer. C'est ce que je veux comprendre, le pourquoi et le comment. Un observateur du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation viendra éplucher les dossiers la semaine prochaine pour trouver les réponses. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, des biens.